Et comme chaque dimanche, on retrouve Vladimir Fedorovsky, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Vladimir Fedorovsky, bonjour. Quel plaisir d'être avec vous. Quel plaisir de saluer vos auditeurs, si vous me permettez un juste mot. Vous dites diplomate, et dans ma longue vie diplomatique, je faisais beaucoup de choses, la perestroïka, mais j'étais un des personnages de négociateur de la libération des otages. Et comme il y a une année, il y a un peu plus d'une année maintenant, que les otages sont là-bas au Prochariens, ma pensée aux otages, ma pensée aux gens qui souffrent, ma pensée à leur famille. Et autrefois, j'ai libéré les otages occidentaux et les russes. C'était il y a longtemps, vous savez, dans les années 70. Et je dois vous dire qu'on m'a demandé, après, beaucoup de fois, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je dis toujours penser à la vie humaine. Ma pensée pour les otages et ma pensée pour les auditeurs qui nous entendent. Merci beaucoup Vladimir Fedorovsky. On y est sensible sur Radio-J. Alors, votre livre dernier ou prochain à paraître, c'est Dialogue d'outre-tombe, Staline-Poutine, paru aux éditions Ballant. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler de la Russie et des Juifs. Quel sujet ? Quel sujet ? La Russie et les Juifs ? Qu'est-ce qui les lit de façon aussi forte, passionnelle et parfois aussi avec des épisodes de l'histoire pleins de défiance ? Avec les épisodes pleins de défiance. Mais je vais commencer par ma longue vie diplomatique, quand même avec la diplomatie. Vous comprenez ? Moi, je considère que maintenant, j'ai pensé aux otages, encore une fois, ma pensée à eux. Mais je dois vous dire, je pense qu'on vit maintenant le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. L'histoire de l'humanité, parce que les conflits sont partout. Évidemment, le conflit en Ukraine, au Proche-Orient, c'est explosif plus que jamais. Et puis en Asie, autour de Taïwan. Et je dois vous dire que, quand je réfléchis sur ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur ça. Et la première chose que je tiens à vous dire, quand dans ce contexte très difficile, avec ces histoires difficiles et contradictoires dont vous avez si bien parlé, Eva, tout à l'heure, je dois vous dire, quel exemple de contact entre la Russie et Israël aujourd'hui ? Il y a un excellent ambassadeur en Israël, en Russie, et il pense toujours qu'il faut garder le contact. Le mot contact revient tout le temps dans les conversations. Et pourtant, actuellement, c'est assez difficile de garder le contact, notamment avec le rôle déstabilisateur que joue l'Iran. Le rôle déstabilisateur de joue l'Iran, mais la déstabilisation est partout, évidemment. Mais attendez, mais je tiens à vous dire, quand même, regardez comment ça se passe avec le sujet dont on a parlé beaucoup de fois avec vous, Eva, dans le sujet brûlant. Le mot contact, moi, je suis ahuri. Pourquoi je dis que c'est le moment le plus dangereux ? Pendant la guerre froide, nous avons eu les moments dangereux, mais nous avons gardé le contact. Exactement comme ça se passe dans la diplomatie aujourd'hui entre Israël et la Russie. Regardez comment ça s'est passé dès le début. Qui a failli éviter l'impasse qu'on vit ? C'est l'ancien premier ministre israélien Bennett qui était peut-être le meilleur intermédiaire qui a fait bouger, bouger les accords d'Istanbul. Et maintenant, il continue, malgré les difficultés. Évidemment, les armes sont partout. Mais regardez, les Russes ne livrent pas les armes offensives parce qu'il y a le contact. Regardez Israël, Israël. Elle ne fait pas les sanctions comme tant d'autres pays. Regardez aussi, il y a un mélange de genre que vous constatez tous les jours à la télévision. Je passe souvent à la télévision, je dois vous dire, je suis ahuri. Mais tous les pays ne sont pas comparables. Israël n'est pas comparable aux États-Unis par rapport à ses alliances, par rapport aussi à sa taille, par rapport à sa vulnérabilité. Si vous permettez, par rapport à son intelligence aussi diplomatique, vous comprenez, ce n'est pas ça. Je vais vous dire, le problème là de la contact et une certaine réflexe. La vulnérabilité. La vulnérabilité. La vulnérabilité d'Israël l'oblige aussi au contact. Et fait aussi probablement son intelligence diplomatique. Ce n'est pas seulement la vulnérabilité. Si vous me permettez d'être plus élogieux, puisque je connais bien les gens là-bas, vous savez, je vais vous dire, avant de parler, il faut réfléchir. Et j'étais toujours frappé quand je suis en contact là-bas avec les Israéliens, quand je parle, vous savez, je suis une vedette aussi à la télévision là-bas. Quand je parle à la télévision, je suis étonné. Les gens, les journalistes, ils sont con vous. Avant de parler, ils réfléchissent. Il n'y a pas de mélange de genre entre la propagande et la politique réelle. Un peu de réalisme. Mais revenons au sujet qui m'est cher. À cette longue histoire, les hauts et les bas. Vous savez, je vais vous raconter ce que je vais vous raconter pendant les chroniques. Ça va vous étonner. Je vais prendre les personnages les plus judophiles de l'histoire et je vais vous raconter les choses comme ça. Je vais vous donner les exemples des performances extraordinaires des Juifs en Russie. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher, je vais dire, je vais vous faire quelques révélations. Et la première, ce sera avec le personnage historiquement le plus judophile de l'histoire de la Russie. Vous connaissez son nom, mais vous ne le connaissez pas comme ça. C'est Potomkin, un des plus grands hommes d'État, un chef de guerre et surtout un amant sans pareil de la grande impératrice Catherine II. Pour en revenir, avant de développer tous ces personnages avec vous, au lien qui unit la Russie et les Juifs. Il y a bien sûr la Russie des tsars, avec ses difficultés pour les Juifs, ses pogroms, etc. Il y a aussi l'espoir qu'a fait naître la révolution de 1918 pour les Juifs, qui a aussi parfois après été anéanti, notamment avec des procès antisémites. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait résumer le mieux ces liens à la fois passionnels et troubles et tourmentés entre Israël et les Juifs ? On a deux minutes. Donnez-nous une anecdote en deux minutes qui pourrait tout résumer d'après vous. Vous savez, je pense, c'est à la fois l'affinité extraordinaire, une grande attirance et des grandes blessures. Le mot espoir, l'attirance réciproque et la grande blessure. Je tiens à vous prendre sur ce plan-là une ville qui m'échelle. J'ai publié, vous savez que je publie aussi, mes amis. Il y a un grand ami à moi, Gürfinkel. Il a publié Les Juifs, l'Ukraine et l'Odessa. Et Odessa. Le roman d'Odessa. Le symbole, cela est Odessa. C'est New York avant l'heure extraordinaire. Le roman d'Odessa, je recommande aussi à nos auditeurs. Merci beaucoup Vladimir Fedorovsky qu'on retrouvera dimanche prochain. Diplomates russos, ukrainiens et écrivains. Votre dernier livre et livre à paraître, Dialogue d'outre-tombe, Staline-Poutine, paru aux éditions Balan. Merci.